Le ramadan est pour la plupart d'entre nous le mois des retrouvailles et du partage. Chaque soir du mois béni de ramadan, Allah sauve un certain nombre de croyants de l'enfer, délivrant ainsi leur âme d'un chantiment éternel, vers un pardon et une récompense sans fin. Le ramadan est l'occasion rêvée de faire partie de ces gens sauvés de l'enfer. C'est aussi l'occasion de sauver son propre cœur de l'enfer de la haine, de la rancœur et de l'animosité. Il est bien connu que les gens les plus heureux sont ceux au cœur les plus léger, les plus pardonneurs et les moins rancuniers. Le ramadan est ainsi l'occasion parfaite pour purifier son cœur de ce carcan, de cette prison qui est la haine et la répulsion. L'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait qu'il n'était possible de goûter au paradis céleste tant que le paradis terrestre n'était pas atteint. Ibn al-Qayyim quant à lui, affirmait que l'état des gens dans l'au-delà est identique à l'état de leur cœur ici-bas. S'ils sont étroits, renfronnés et fermés, alors il en sera de même dans l'au-delà. Dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorte et incite les croyants à pardonner. Il y a derrière ces hadiths une volonté pédagogique d'apprendre aux musulmans de se libérer des carcans du mal. Dans un hadith, il dit Le diable nous montre souvent les défauts de nos frères et sœurs et nous cache les nôtres. On devient ainsi, sans le vouloir, les pires juges pour les erreurs des autres en étant les meilleurs avocats des nôtres. L'islam nous enseigne l'inverse. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Celui qui ne tient pas compte des erreurs d'un musulman, Allah ne tiendra pas compte de ses erreurs. Rapporté par Abu Dawoud Qui parmi nous n'aimerait pas avoir ses péchés pardonnés le jour dernier ? Qui n'aimerait pas qu'Allah ne tienne pas compte de ses péchés et erreurs ? Un pieu prédécesseur disait, dans une grande sagesse, que le mal que lui infligeaient les autres était pour lui un signe d'Allah que son comportement s'est égaré et qu'il a certainement commis un péché pour ceci. Subhanallah Quand on lui faisait du mal, il ne se plaignait pas en remettant la faute sur l'autre. Mais il estimait que ceci provenait sûrement d'un de ses péchés passés. Que le mois du Ramadan soit pour nous tous le mois du pardon, du rapprochement. Qu'il soit l'occasion et l'opportunité d'effacer l'ardoise, de tout le passé. On a souvent le courage de prendre la décision de couper les ponts avec les autres, mais rarement celui de renouer les liens. Car, chacun dans son côté, on croit être lésé par l'autre. Ne pas les oublier, ne pas pardonner, c'est garder un poids sur son cœur. C'est prendre le risque de mourir le cœur gros. Et c'est garder son esprit parasité par les erreurs des autres, alors qu'il devrait se focaliser sur les siennes. Prends donc l'initiative, mon frère, ma sœur, de faire le premier pas vers l'autre. L'autre que ton cœur a décidé de plus apprécier. Éduque ton âme à lui pardonner et tu verras. Au début, ce sera probablement dur. Mais une fois que ce sera fait, tu sentiras ton cœur être parcouru par un sentiment de douceur et d'enchantement indescriptible. Ne pense pas une seule seconde à ce que va penser l'autre. N'aie pas de crainte, qu'il te repousse ou te rejette. S'il le fait, alors tu seras récompensé par ton Seigneur. S'il ne le fait pas, alors tu seras récompensé par Allah et tu auras retrouvé un proche. Ne crois pas que pardonner, c'est être faible. Bien au contraire, c'est faire preuve d'une force surestimable. Surmonter son orgueil, sa fierté mal placée, pour prendre contact avec l'autre. Profite, mon frère, ma sœur, de cette occasion du Ramadan. De cette vidéo, pour renouer avec tes proches, tes voisins, tes frères et sœurs dans la foi, avec qui tu es en froid. Si tu n'as pas le courage de les appeler, ou ne serait-ce que d'envoyer un message pour les inviter à rompre le jeûne, et bien dans ce cas, on voit simplement cette vidéo à la personne concernée. Peut-être qu'à son tour, elle fera le nécessaire pour renouer les liens. Le Ramadan, c'est le mois du pardon d'Allah. Et quiconque croit au pardon d'Allah, croit également au verset suivant, derrière lequel, nous devons tous œuvrer. et bien si tu n'es fáID, tu ne tul. Les ouv AT en mots, les doublingés et les chrétiquesnts, le chrétiques indicauses. Ils les warn partout seul. Il y Essential et vous, les bénéfiques indicauses. Et Dieu, Christ, la Lê. Sous-titrage ST' 501